Article 1 du Code civil et sa version intouchable au 15 mars 1803 Par maître Philippe Fortabal Abattu J'ai avec moi maître Philippe Fortabal Abattu qui a porté à ma connaissance que les lois doivent être promulguées par le roi donc tout ce qui a été voté a pris quelle année ? C'est 48... ça ? 1848 Donc tout ce qui est après 1848 n'a aucune valeur, c'est ça ? Je vais vous poser la question Le code le plus connu en France c'est le code civil et le code le plus connu au monde grâce à ça c'est le code civil français Le code civil il a un article 1 qui est donc le premier des articles qui dans son premier paragraphe donc je me répète un peu mais le code civil dans son article 1 en premier paragraphe dit que les lois doivent être promulguées par le roi Alors ça a été changé en quelques années le troisième millénaire mais ce qui s'est passé c'est que il y a eu la révolution française après la révolution française il y a eu un débat il y a les rois qui sont le gouvernement légitime c'est la république qui est le gouvernement légitime il y a eu un débat ce qui s'est passé c'est que Bonaparte qui est l'héritier de la révolution du directoire, du consulat, de l'empire a transmis officiellement tous ses pouvoirs à Louis XVIII que je sache que ça nous accorde Fontainebleau donc si vous voulez on a deux branches les royalistes disent que la royauté c'est le résime légitime et les républicains disent non mais au final Louis XVIII n'a pas été contesté donc ce qui s'est passé c'est que Bonaparte avait fait une rédaction du code civil qui était les lois sont promulguées par l'empereur et Louis XVIII qui a récupéré tous les pouvoirs je dirais de Bonaparte donc de la révolution de la république et de Bruxelles etc Louis XVIII a changé le texte et donc depuis 1815 la rédaction du code civil c'était les lois sont promulguées par le roi alors au début ça ça m'a l'air d'être un gag mais c'est un professeur de droit qui s'appelle le professeur Maviel qui lors d'un colloque qui a été organisé par l'association de défense des justiciens m'a dit allez vous me cherchez un code civil et on a regardé le code civil il nous a dit regardez les lois sont promulguées par le roi alors les avocats sont en servis et on dit à des juges mais monsieur le juge regardez les lois ne sont pas applicables puisqu'elles ne sont pas promulguées par le roi et le juge c'était le conseiller Larket qu'on appelle le co il a dit oui mais j'ai regardé mais effectivement il y a quelque chose qui est contre votre argument c'est que la constitution nous dit que c'est le président de la république qui promulgue les lois c'est leur titre 9 donc on a mis toute une équipe de juristes à chercher et on s'est dit on va aller voir le fond du problème le fond du problème c'est quoi ? alors on nous dit c'est la constitution qui dit que mais d'où vient-elle cette constitution ? et là ça devient intéressant la constitution de 1958 a bien un référendum mais après une fois qu'elle a été votée il fallait qu'elle soit promulguée alors cette loi a été promulguée après en 1958 et ça donnait la cinquième république mais elle a été promulguée par le président de la république donc René Coty alors on s'est posé la question est-ce que le président de la république de 1958 avant que de Gaulle soit président avait le droit de promulguer nouvelle recherche et on a regardé on a trouvé que ben oui il tenait ses pouvoirs en vertu de la constitution de 1946 alors on s'est posé la question qu'est-ce que c'est que cette constitution de 1946 ? et là les gens sont ont découvert quelque chose c'est que cette constitution de 1946 alors écoutez bien on est en pleine actualité c'est exactement ce qui s'est passé en Catalogne à Barcelone enfin en Catalogne je ne vais pas prendre parti pour ou contre ce qui se passe en Catalogne mais l'état espagnol a dit que le référendum organisé par un pouvoir légal le pouvoir de Generalitat de Catalogne ce référendum bien qu'autorisé par des pouvoirs légaux bien qu'ayant une majorité était un référendum qui était nu pourquoi ? alors parce que l'autorité qui avait fait le texte du référendum n'avait pas le droit de faire ce texte de référendum alors quand on regarde ce qui s'est passé en 1946 on se dit mais c'est vrai que le référendum de 1946 pour la première fois les femmes ont pu voter mais il y a un gros problème c'est que qui a voté cette constitution ? le texte de... et bien c'est le parlement d'accord mais une fois que cette loi référendaire c'est une loi référendaire qui contient le texte qui est soumis au référendum et c'est là qu'il y a la clé ce texte du référendum de 1946 il a été promulgué par un certain Charles de Gaulle alors vous direz mais il n'y a pas de problème président de la république non 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 Charles de Gaulle il est président de la république en 1958 mais en 1946 45 quand il y a la prétendue promulgation il n'est pas président de la république alors il y a plusieurs questions qui se posent il n'est quoi ? et bien il n'est rien et donc il fait la constitution de 1946 sans être rien ? alors il fait faire soumettre un texte il le fait voter par une assemblée mais il le promulgue lui Charles de Gaulle or en son nom personnel oui alors en tant que président du gouvernement proviseur de la république française d'accord mais les professeurs de droit et là je m'adresse aux juristes les professeurs de droit bouluisse et pactés dans leur traité de droit deux professeurs différents disent en 1945 c'est en 1945 le 2 novembre 1945 on prévoit la constitution en 1946 il y a deux gouvernements de fait deux faits FIT donc un gouvernement de fait c'est pas un gouvernement de droit et donc ils disent il y a deux gouvernements de faits le gouvernement de Pétain et le gouvernement de De Gaulle pour les juristes quand en 1940 il y a eu des événements qui se sont passés il y avait quand même un président de la république qui s'appelle Albert Lebrun qui était président de la troisième république alors à supposer que ce ne fuit pas le roi sur le problème de la personne qui a pu promulguer la constitution le texte référendaire avant le référendum et le texte ça ne pouvait pas être Charles de Gaulle puisqu'il est défini comme un gouvernement de faits alors ça aurait pu être éventuellement Albert Lebrun président de la troisième république qui n'est pas aboli et ça ne peut pas être Philippe Pétain qui est donné comme un gouvernement de faits par les professeurs de droit donc c'est un gouvernement de faits qui a promulgué le texte de la constitution de 1996 à partir du moment le texte du référendum je vais expliquer il a été voté mais ensuite la promulgation n'a pas été faite alors que vaut d'après les professeurs de droit la signature de Charles de Gaulle président du gouvernement provisoire de la république française gouvernement de faits par rapport à un code civil toujours en application et jamais décrié qui dit que les lois sont promulguées par le roi donc il ne suffit pas d'être grand clair et là je n'ai vu aucun jugement aucun arrêt de juridiction française qui ait pu donner une réponse contraire à ce qu'on dit c'est-à-dire depuis 1945 aucun texte de loi n'a été promulgué par la part légalement légalement voilà légalement c'est sûr il eut fallu la signature à la rigueur on peut faire un débat la signature d'Albert Legrun si vous voulez de bonner n'est rien si vous voulez n'est qu'un gouvernement de fait en 45 donc la constitution de 45 de 46 elle tombe à l'eau et comme le constitution de 58 se fait sur la base de la constitution de 46 alors c'est terrible mais le professeur Vidal dans le Dallos de juin-juillet 1993 dit à propos d'un problème comme ça c'est le cataclysme juridique de loin il dit-il de loin en loin le cataclysme affecte et branle tout le système juridique alors moi j'avais un professeur qui s'appelle Lou Génier à l'Institut d'études politiques de Toulouse à Sciences Po de Toulouse qui disait on ne doit pas avoir la politique de l'autruche qui est certains diraient mais c'est trop horrible donc c'est pas vrai pas de dissonance cognitive c'est la réalité voilà voilà donc alors mais alors maintenant vous allez me dire pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ça a été depuis 1848 mais parce que on s'est arrêté en 1945 mais en 1940 Albert Lebrun est président de la Troisième République mais la Troisième République c'est depuis 1875 les droits constitutionnels mais qu'est-ce qu'il pouvait promulguer Albert Lebrun légalement puisque on y revient l'article premier paragraphe 1 du code civil dit les lois doivent être promulguées par le roi donc on retombe en 1875 et en 1875 1870 c'est la fin de l'empire de Napoléon III Napoléon III est-ce qu'il a pu promulguer comme roi puisque seul le roi qui pouvait promulguer donc c'est terrible donc on en revient donc on en revient à 1800 1900 1848 en 1948 il y a des élections présidentielles qui font la deuxième république c'est Louis Napoléon Bonaparte qui était élu président de la république après se procurer en Corée mais en 1848 qu'est-ce qu'il peut faire puisqu'il n'est pas roi donc c'est c'est quand même un fou comme histoire donc le seul la seule personne qui pouvait signer depuis 1848 c'était un roi et depuis 1848 la chute de Louis Philippe les patrons de cheval la chute du régime monarchique de Louis Philippe et bien il n'y a pas de signature de roi sur aucun texte alors les éditions et je crois que vous vous avez cher ami un document assez extraordinaire qui vient justement des éditions d'Alos qui sont les plus connues celles qui font toutes les codes civiles rouges où on voit que les éditions d'Alos disent effectivement on n'a jamais changé le texte alors ou on est dans un régime illégal qui ne tient pas compte des textes ou on est dans un régime de droit en fait la démocratie qu'on nous présente maintenant ou elle viole les lois ou elle ne tient pas compte des textes donc ou on est dans un régime dictatorial qui ne considère pas les textes de loi applicables alors que le code civil article 1 premier paragraphe c'est le texte de base plus connu au monde entier il n'est même pas respecté donc depuis 1848 il n'y a pas de loi qu'ils soient applicables alors c'est terrible c'est terrible donc on peut aller au tribunal en leur disant ça et donc ils vont ils n'auront aucun contre-argument en fait non ils ont alors c'est ce qu'on appelle la cour de cassation ils ont des simulacres de motivation de simulacres c'est à dire l'homme avait un pantalon rouge donc c'est lui qui a volé l'argent alors c'est écrit en conclusion il serait condamné l'argument ne tient pas c'est comme si c'est comme je dis souvent aux enfants mais regardez Socrate a deux yeux un chien a deux yeux donc Socrate est un chien comme vous êtes le raccourci de pensée quoi voilà le raccourci de pensée dissonance non dissonance cognitive cognitive donc alors après il se pose un autre problème c'est que beaucoup de gens ont surveillé ce qui se passait ils sont rendus compte que il y avait un problème donc les magistrats n'ont pas pu rendre des décisions à commenter donc c'est le gouvernement le ministère de la justice le premier ministre de l'époque Jean-Pierre Raffarin qui a changé l'article 1 du code silico il a mis quoi dedans il a marqué il a enlevé que c'était promulgué par le roi au président mais il n'a pas le droit de faire ça parce que ça doit être promulgué par le roi ah ben voilà j'allais le dire mais vous m'avez souver l'argument mais c'est tout à fait ça de quel droit peut-il le faire puisque d'abord il fait partie d'un gouvernement illégitime et deuxièmement lui-même n'a pas la capacité c'est ça ou lui ou qui s'était le temps d'un référent c'était Sarkozy ou ce pub voilà non mais bref en fait tout ce qui sort toute leur fausse loi c'est bon à mettre dans la poubelle mais c'est terrible c'est comme ça donc c'est pour ça emportez-vous au Dalloz Sirey S-I-R-E-Y de juin-juillet ou septembre septembre 1993 il y avait un article du professeur Vidal de la faculté de Montpellier qui dit de loin en loin le cataclysme affecte tout l'édifice juridique voilà tout simplement d'accord bon ben je te remercie infiniment pour cette petite interview et puis bah les lois doivent être promulguées par le roi il faut que ça se sache voilà moi j'ai offert une caisse de boisson une caisse de chocolat celui qui pourra trouver une démonstration valable mais personne n'a réussi et les magistrats ce qui est intéressant c'est à cladoy que je donne c'est que les magistrats qui sont très embarrassés certains qui ne veulent pas répondre et bien ils nous donnent raison et il y a une jurisprudence du coup alors là c'était c'était sur question publication promulgation la cour d'appel m'avait libéré un gars alors j'espère pas être trop long mais c'est un gars qui était en prison donc il était à la chambre d'accusation ça s'appelait à l'époque chambre d'instruction maintenant et puis nous on va à l'ambiance d'habitude et pour dire bon on ne sait pas s'il pourra sortir machin etc et puis on voit arriver le gars il me dit vous faites oui ils m'ont libéré et moi j'avais invoqué ce problème de publication de promulgation et la juge au lieu de répondre à mon argument a répondu correctement a répondu n'importe quoi mais a libéré le gars on n'allait pas faire un mouvement cassation donc ça nous a fait gagner voilà parce que sinon ça aurait fait une gelesprit dans le sens et une mal-par voilà bonne analyse voilà à la suite au prochain numéro j'en ai l'autre comme ça merci beaucoup merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir